Chevaux et psychos, le podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Une vision internationale du paysage de la médiation équine. La médiation équine est loin d'être une exception française. Les institutions nationales sont actives et variées dans la plupart des pays développés et leur diversité rencontre des particularités culturelles et historiques de chaque pays ou de chaque région. On a par exemple une prévalence d'approches à caractère sportif en Italie ou au Canada ou encore dans les pays scandinaves, ce sont les approches kinésithérapeutiques qui tiennent le devant de la scène. Toutefois, les dynamiques peuvent varier également suivant les continents. En Europe, on compte un grand nombre d'institutions nationales de taille et de poids plutôt intermédiaires, extrêmement variées, pour certaines déjà plus que soixantinaires et qui se renouvellent de façon régulière. Le dynamisme est très marqué en Europe avec beaucoup d'associations, des syndicats nationaux, des fondations, des fédérations. En Amérique du Nord, le paysage est différent parce qu'il est davantage structuré par un petit nombre de réseaux puissants et étendus, comme par exemple PAS, IGALA ou l'association américaine d'hypothérapie. En Amérique du Sud, mais c'est le cas aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, les pratiques sont structurées de longue date, plutôt sur des modèles européens et par des fédérations nationales unitaires. L'Asie-Pacifique est certainement aujourd'hui la région qui connaît la dynamique la plus importante, avec une croissance récente, rapide et significative, tout particulièrement sur la zone Asie du Sud-Est. L'Afrique, quant à elle, connaît hélas un retard important. À l'exception de l'Afrique du Sud et de quelques initiatives très localisées, les pratiques et praticiens ne sont encore que très peu organisées et fédérées. Alors on vient de voir la place des institutions à caractère national, d'un point de vue local et d'un point de vue continental. Voyons maintenant les actions et les réseaux internationaux. Malgré les dynamiques nationales ou régionales, on doit reconnaître que les institutions de médiation équine à vocation internationale sont rares, ou souvent très spécialisées ou limitées à quelques pratiques particulières, à des régions, et que ce soit par intention ou dans les faits. On peut citer par exemple le JITAC, le groupe international d'études en thérapie avec le cheval, qui regroupe quatre organismes de formation francophones, en Belgique, Suisse, Luxembourg et en France, mais il reste un groupe de travail et d'échange fermé, sans vocation représentative. On peut citer également l'European Equine Assisted Therapy Network, E-E-A-T-N, qui rassemble des praticiens européens, mais uniquement dans le champ de la thérapie. Ou encore l'Human Analysis Research Foundation, qui est un réseau lié à la recherche scientifique, qui promeut des partages de connaissances autour des interactions homme-cheval, mais qui n'a pas vocation à rassembler ni à représenter des praticiens. On trouve également certains réseaux nationaux qui s'étendent vers d'autres pays. C'est le cas par exemple pour Igala ou pour PASSE, qui proposent des formations et un réseau de mentorats dans divers pays anglophones, tout en restant des réseaux nativement et fonctionnellement américains, centrés chacun sur un modèle particulier de pratique de la médiation équine. C'était pour les actions à caractère international. Passons maintenant aux fédérations internationales. Quand on s'élève à cet étage, le paysage des organismes représentatifs de la médiation équine est très resserré et à notre connaissance, on peut en relever seulement deux. D'un côté, l'IAHIO, il s'agit d'une fédération internationale qui rassemble uniquement des organisations nationales et dans tout le champ de la médiation animale, donc pas uniquement les chevaux et les ânes. L'IAHIO est notamment connue pour ses congrès internationaux qui peuvent rassembler plusieurs milliers de personnes. Ce fut le cas notamment à Paris en 2016. Et la deuxième, c'est l'AIT, All Seeds in Education and Therapy International, qui regroupe à la fois des praticiens individuels, des associations nationales et des organismes de pratiques ou de formation spécifiques à toute la médiation équine et dans le monde entier. Pour la petite histoire, sachez que l'initiative de créer un réseau international de praticiens en rééducation par l'équitation, comme on l'appelait à l'époque, c'est une initiative française et qu'on doit à un certain Hubert Lallery, qui est par ailleurs le père fondateur de la médiation équine en France. En 1972, Hubert Lallery, pendant une conférence nationale, a pris le pari de rassembler à Paris, deux ans plus tard, en 1974, des praticiens du monde entier et que ce congrès se structure en une organisation internationale, la FRDI, Fédération Riding for the Disabled International, dont il sera le premier président et dont René de Lubersac sera la première secrétaire. Ce pari du Hubert Lallery, il a été tenu et la FRDI est rapidement devenue une organisation atlantiste qui s'est ensuite élargie pour devenir à proprement parler, non pas seulement internationale, mais aussi mondiale. Pari doublement tenu puisqu'elle a organisé depuis 1974, tous les trois ans, sans jamais faillir, son congrès international dans un pays différent chaque année. Le 18e congrès s'est tenu en Hongrie en juin dernier. Et vous pouvez également noter que la FRDI est devenue Haiti en 2015. La France a été active et a joué un rôle important de la création de l'Aïti jusqu'aux années 2000. Elle a notamment organisé en 2000 le 10e congrès international à Angers. Puis le paysage français a beaucoup évolué. Les structures françaises ont été moins présentes et moins impliquées sur la scène internationale. Et notamment peut-être parce que le cadre français de pratique s'est éloigné des modèles internationaux qui prévalaient jusque-là. Et parce que la France a eu suffisamment fort à faire en local pour devoir et pouvoir se restructurer. Depuis 2018, qui marque une réunification des réseaux français, notamment à travers le SIPME, les sujets internationaux reviennent de plus en plus fréquemment à l'ordre du jour. Et la France a recommencé à s'intéresser de près à ce qui se passe en dehors de ses frontières, notamment en participant de nouveau activement à des groupes de travail, à des groupes d'échanges et à des événements internationaux. Ce qui m'amène à vous proposer quelques exemples de sujets pour lesquels les échanges internationaux sont devenus structurants, à commencer par le sujet de la terminologie. Mieux comprendre comment d'autres pays structurent et nomment leurs pratiques de médiation équine, c'est une aide essentielle pour nous permettre de mieux percevoir, mieux catégoriser et représenter nos propres praticiens en France. Et par ailleurs, les particularités terminologiques françaises sont aussi inspirantes pour des confrères d'autres pays et d'autres cultures. Enfin, la mise en commun de nos terminologies nationales nous permet d'avancer à l'échelon international sur des systèmes de classification, de désignation internationaux, culturellement neutres, plus informatifs et plus précis. Aujourd'hui, on en est à développer, notamment au sein d'IT, une matrice sur neuf critères qui permet de qualifier, de représenter les pratiques qui pourraient venir de n'importe quel pays du monde. Autre sujet particulièrement stratégique, c'est celui de l'acceptabilité sociale des pratiques. stratégique, notamment en raison des préoccupations sociétales grandissantes autour du respect animal. Quelle image les publics se font-ils de la médiation équine ? Dans quelle mesure la médiation équine est-elle acceptable ? Comment l'image de la médiation varie d'une culture à l'autre ? Est-il acceptable d'utiliser des chevaux au service de public en situation de handicap ? Est-ce qu'on peut confier des missions à des chevaux, alors qu'évidemment, des chevaux peuvent difficilement donner un consentement libre et éclairé ? Qu'en pense le public ? On peut se souvenir notamment des conséquences autour du scandale qu'il y a eu avec le pentathlon aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est aussi, en évoquant ces questions à l'international, une occasion pour prendre des mesures qui s'imposent afin d'identifier et limiter le risque que les objections du public face à l'utilisation de chevaux ne viennent limiter nos pratiques dans l'avenir. Autre tiroir dans le sujet de l'acceptabilité sociale, celui du financement des pratiques et des organismes. Avec quels fonds le public accepte-t-il que la médiation équine se développe ? Il faut savoir que dans certains pays, le fait pour des organismes de recevoir de l'argent, en particulier du domaine des courses ou du domaine de l'industrie pharmaceutique, peut être perçu comme une forme de greenwashing ou de bluewashing qui viennent nuire à la crédibilité des organismes qui reçoivent ces financements-là. Et la question se pose également en France. En acceptant par exemple un financement qui viendrait du fonds EPRON, qui comme vous le savez est directement alimenté par l'argent des courses et des paris hippiques, est-ce que les organismes recevant ces fonds ne viendraient pas finalement légitimer ou donner une justification sociale à toutes les dérives qu'on peut connaître dans l'emploi et l'élevage des chevaux de course ? Dernier exemple de sujet structurant, celui du partage de connaissances scientifiques. Si la plupart des chercheurs accèdent facilement aux travaux liés à la médiation équine partout dans le monde, les praticiens, eux, ont beaucoup plus de mal, notamment parce qu'ils n'accèdent pas facilement à des revues scientifiques diverses et variées. ETI a lancé il y a déjà 30 ans l'ETI Journal, qui est la première revue scientifique spécialisée en médiation équine avec un comité de lecture qui fonctionne en double aveugle. Elle permet l'accès à des articles de qualité produits par des chercheurs du monde entier. Et si vous êtes chercheur, je vous invite à consulter cette revue et proposer vos articles sur la médiation équine. Si vous êtes chercheur et que vous souhaitez également participer à ce travail-là, sachez que l'ETI Journal cherche en permanence des relecteurs par les pairs et que votre participation pourrait y être appréciée. Parmi les occasions de partage, on a également bien entendu les congrès internationaux, qui sont des occasions exceptionnelles pour le développement professionnel, les partages d'expériences, le maintien à jour des connaissances de tous les praticiens. Et je veux aussi souligner que ce partage de connaissances scientifiques, à travers toutes ces actions de diffusion, ce sont des occasions particulièrement précieuses pour soutenir et étayer les démarches nationales de reconnaissance des pratiques. Quand nous, Français, on va voir l'ARS pour essayer de valoriser des actions de médiation équine ou d'équithérapie, si on se repose sur une littérature de recherche internationale démontrant les effets de nos pratiques, les effets favorables pour certains publics, bien évidemment, on est écouté d'une oreille beaucoup plus attentive que si on était venu les mains vides ou avec seulement quelques études de cas ou travaux très personnels menés sur une patientèle individuelle. Voilà, il y aurait encore mille sujets à aborder, les questions de formation, de supervision, de certification de praticiens, d'échanges culturels, universitaires et de pratiques, de rapports entre cliniciens et chercheurs, de mobilité internationale, ou encore d'évolution des cadres déontologiques et réglementaires. Pour autant, j'espère vous avoir convaincu, et d'autant plus au fur et à mesure que notre filière grandit, nous avons besoin des forces et expériences d'autres pays. Alors, pas pour que les pratiques s'harmonisent, comme on l'entend souvent, pas pour que les différences culturelles disparaissent, mais non, c'est pour que les meilleures pratiques, celles qui ont émergé quelque part dans le monde, pour que les succès des uns profitent à tous et favorisent les développements nationaux. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501